La parole est à Laurence Arribagé. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, cette proposition de loi dans sa volonté de garantir l'égalité de traitement des citoyens et a fortiori dans l'accès aux services publics est bien évidemment intéressante dans ses intentions. Instaurer un droit à l'inscription au service de restauration scolaire semble en effet pertinent pour contrer les décisions discriminatoires de certaines municipalités, à l'encontre en particulier des familles déjà fragilisées par un chômage en constante progression. Toutefois, une telle mesure peut mettre en difficulté certaines communes qui, face à l'augmentation du nombre d'enfants, échoueraient à dégager une marge budgétaire suffisante afin d'étendre leur capacité d'accueil et d'assurer aux élèves des conditions de repas sereines et sécurisées. En définitive, ce nouveau droit d'inscription se traduira pour les communes comme une nouvelle contrainte qui s'ajoutera aux obligations de mise aux normes d'hygiène, de sécurité et d'accessibilité auxquelles elles peinent souvent déjà à répondre. Aussi, je regrette que la présente proposition ne se penche pas suffisamment sur la problématique des moyens dont les villes et en particulier les plus petites disposent pour adapter leurs infrastructures. A ce titre, ne conviendrait-il pas de rendre obligatoire la modulation des tarifs des cantines en fonction des revenus des familles et de donner des garanties aux municipalités pour l'obtention de ressources dans le cadre des travaux multiples à effectuer.